Dans la région de Tilabiri, sur la rive droite du fleuve Niger, l'opération Nia a permis au début de cette semaine de maintenir un contrôle effectif sur la zone d'intervention. Grâce à une série de patrouilles renforcées, six individus soupçonnés d'activités terroristes ont été appréhendés, dont trois dans la localité de Tamou et les trois autres à Samira. Ces individus qualifiés de guetteurs jouaient probablement un rôle clé dans la surveillance des mouvements militaires et la coordination d'actions criminelles dans la région. La cellule antiterroriste a pris en charge les détenus pour approfondir l'enquête et déterminer leur degré d'implication dans les récentes attaques et activités criminelles signalées dans la zone. Dans le cadre de l'opération Almahou, menée sur la rive gauche du fleuve Niger, le mardi 8 octobre 2024, vers 11h30, la patrouille mixte du département de Filengue a intercepté un véhicule Land Cruiser noir transportant 40 cartons de cigarettes de marque Yes en provenance du Nigeria. L'intervention a eu lieu dans la localité de Soukoutou, Tondikadia, située à 7 km à l'ouest de Damana et 69 km au sud-ouest de Filengue. Cette saisie importante s'inscrit dans la lutte contre la contrebande de produits dangereux pour la santé publique, les cigarettes Yes étant connues pour leur non-conformité aux normes sanitaires. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damessa, le 6 octobre, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération de ratissage dans le secteur sud-est de Dankasari, à la frontière avec le Nigeria. L'objectif était de retrouver un troupeau de bétail volé la veille par des bandits armés dans la zone de Zouragan, une aire de pâturage située au sud de Dankasari. Au cours de l'opération, les forces de défense et de sécurité ont fait face à des tirs de harcèlement aux abords du village de Tagimba, en territoire nigérien. Malgré cette attaque, elles ont continué leur mission et mené une reconnaissance offensive qui a conduit à la découverte du bétail volé. Au total, 104 animaux, dont 29 faches et 75 brebis, ont été retrouvés dans un bosquet proche de la frontière, non loin du lieu de l'accrochage. Ces animaux ont été ensuite conduits à Dogontapki, où ils ont été restitués à leur légitime propriétaire. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, plusieurs actions importantes ont été menées entre le 4 et le 5 octobre 2024 dans le cadre de la lutte contre les groupes criminels. Le 4 octobre, les forces de défense et de sécurité ont intercepté des trafiquants d'armes dans le village d'Iklafan, situé au nord d'Abalak, suite à un échange de tirs avec des bandits armés à bord de deux véhicules. Bien que les malfaiteurs aient réussi à prendre la fuite, un important lot d'armes, de munitions et d'autres objets ont été saisis. Un des suspects, Ibrahim Mahamadou, a été arrêté et remis aux autorités compétentes. Aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été enregistré lors de cette intervention. Le 5 octobre, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération dans les environs de Makal à la suite d'un renseignement signalant la présence de bandits armés. Cette action a permis l'arrestation de deux terroristes récemment arrivés du Nigeria. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farot-Tobouchia, une incursion de bandits armés a eu lieu en début de semaine dans le village de Nkatami, au cours de laquelle huit personnes, hommes et femmes, ont été enlevées. Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi en lançant une opération de poursuite. Grâce à l'efficacité de cette intervention, tous les otages ont été libérés, sains et saufs. Dans une autre action menée dans le cadre de l'opération ponctuelle dénommée Bazara, les FDS ont tendu une embuscade à un groupe de bandits armés impliqués dans des enlèvements et des vols de bétail. Cette embuscade a permis de neutraliser l'un des assayants, de saisir une arme de type AK-47 et de libérer les otages. De plus, tout le bétail volé a été récupéré et restitué à ses propriétaires. Tous ces succès des forces de défense et de sécurité témoignent de leur détermination et de leur efficacité dans la lutte contre l'insécurité dans la région de Maradi. En parvenant à libérer des otages et à récupérer du bétail volé, tout en neutralisant des criminels armés, les FDS renforcent la confiance des populations locales et montrent leur capacité à répondre rapidement aux menaces. A l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, plusieurs événements significatifs ont marqué les derniers jours dans le cadre de la lutte active menée contre les groupes terroristes par les forces de défense et de sécurité. Le 6 octobre, à Boso, un coup majeur a été porté à la secte terroriste Boko Haram. Grâce à une dénonciation anonyme, les FDS ont intercepté et arrêté un membre influent de ce groupe terroriste. Cet individu, en provenance de Kinyendi, tentait de rejoindre la berge de Boulatungou pour préparer des actions hostiles contre les populations civiles. Cette opération réussie démontre l'efficacité de la coopération entre les FDS et la population locale, un élément clé dans la lutte contre le terrorisme dans cette région. Le lendemain 7 octobre, une intervention des FDS dans la localité d'Angualpeul, près de Menesorua, a permis de déjouer un kidnapping en cours. Trois criminels ont été appréhendés sans qu'aucun incident ni blessé ne soit signalé. Les individus arrêtés, tous âgés de 20 à 22 ans, ont été remis aux autorités compétentes pour enquête. Dans le cadre de l'opération Garoua menée dans les zones de défense numéro 2 et numéro 8, plusieurs actions majeures ont été menées cette semaine pour renforcer la sécurité et lutter contre les activités criminelles dans la région. À Arlite, une opération de grande envergure a permis l'interpellation de 129 personnes, dont une majorité d'étrangers, en situation irrégulière, 75 Nigériens, 11 Tchadiens et 2 Soudanais, ainsi que 28 nationaux pour vérification d'identité. Cette action, menée conjointement par la police, la gendarmerie et la garde nationale, a permis de mieux contrôler les flux migratoires et d'assurer un meilleur suivi des personnes en déplacement dans la région. En parallèle, l'opération Tegmirtz, lancée dans le désert du Sahara, a conduit à plusieurs reconnaissances et raides autour des zones d'Assamaka et de Tikikiten. Malgré la fuite de certains suspects, les forces de sécurité continuent à intensifier leurs dispositifs pour prévenir toute infiltration ou trafic dans cette région sensible. C'est au cours de cette opération que 4 bandits armés, habillés en trahi militaire, ont été arrêtés près du puits de Tiraouen à bord de deux motos. Des preuves retrouvées dans leur téléphone, notamment des images, les montrant en posture de combattants, confirment leur implication dans des activités hostiles. Chers concitoyens, les opérations de sécurisation se poursuivent à travers le pays. Nous vous encourageons à continuer à soutenir ce télan patriotique en fournissant des renseignements utiles et fiables aux forces de défense et de sécurité. Votre participation est cruciale pour renforcer la sécurité nationale. Pour signaler toute information importante, les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24h sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.